Salut à vous future gardienne et gardien des arbres, moi c'est Nicolas et moi c'est Camille, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette neuvième séance du kit pédagogique l'arbre à l'école avec un invité spécial Nicolas Mérieux. Salut Camille, salut Nico, salut les enfants, moi je m'appelle Nicolas Mérieux, je suis comédien humoriste youtubeur, évidemment allez checker ça sur internet et je suis également paysan à Joss, peut-être qu'un jour viendrait à la ferme ça me ferait plaisir et sinon dans mes passions évidemment il y a le surf, c'est pour ça que j'habite dans le sud-ouest, les échecs aussi je joue pas mal, je fais de la boxe, je fais de l'escalade, j'ai des chiens, j'adore mes chiens et je suis passionné des arbres et je crois que ça tombe bien parce qu'on va un petit peu en parler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes à relever le neuvième défi du kit l'arbre à l'école ? On va essayer de comprendre ce qu'est le changement climatique afin de découvrir quels sont les leviers d'action majeurs pour agir à la source. C'est parti ! Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le changement climatique ? Bien sûr je suis là pour ça, le changement climatique est essentiellement dû aux activités humaines et à la production de dioxyde de carbone, pourtant le dioxyde de carbone est essentiel à la vie sur terre. Ah bon ? Tu veux dire que le dioxyde de carbone nous permet de vivre ? Oui tout à fait, c'est grâce au dioxyde de carbone entre autres que la terre est devenue habitable. Le dioxyde de carbone est un des gaz à effet de serre. C'est quoi l'effet de serre ? L'effet de serre est un phénomène naturel. Sans lui, la température moyenne de la terre serait de moins 18 degrés. Les gaz à effet de serre sont des gaz naturellement présents dans l'atmosphère qui retiennent une partie de la chaleur émise par les rayons du soleil. Ces gaz jouent donc un rôle important dans la régulation du climat et permettent donc la vie sur terre. Ah ! Alors ils sont trop chouettes ces gaz ! Alors oui, mais attention, certains gaz à effet de serre sont naturels et d'autres sont issus des activités humaines. Plus les gaz à effet de serre augmentent, plus la température augmente. Et c'est ce qui se passe depuis la révolution industrielle où on a commencé à émettre beaucoup plus de gaz qu'il n'en faudrait. Donc il faut retrouver un équilibre. D'ailleurs, saviez-vous que l'humanité chaque année libère 4 milliards 500 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est énorme ! Découvrons ensemble les régions du monde qui émettent le plus de dioxyde de carbone. Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour capter toutes ces émissions ? Camille, Nico, les enfants, j'ai une bonne nouvelle. On le sait grâce aux séances précédentes que les végétaux ont la capacité incroyable de pouvoir stocker le dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse. La matière organique que les végétaux vont produire va ensuite tomber au sol, qui va pouvoir à son tour stocker le carbone en l'assimilant, rendant les sols plus riches, vivants et fertiles. En plus, les végétaux produisent l'oxygène que l'on respire. Une respiration sur deux est grâce à l'océan, et la deuxième est grâce à la forêt. Et n'oublions pas, les végétaux alimentent les nuages en eau pure et participent au grand cycle de l'eau. Voyons tout ça dans l'activité 3. Voici un modèle conçu avec un supercalculateur de la NASA. Il représente les émissions de dioxyde de carbone sur notre planète en 2006. On observe les journées et les mois défiler en bas à gauche. Le rouge et le violet indiquent de grosses émissions de dioxyde de carbone. Observons les dates, février, mars, et regardez attentivement ce qu'il se passe au mois d'avril. En avril, on laboure les sols dans l'hémisphère nord. Les sols labourés sont mis à nu et libèrent de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Puis, que se passe-t-il au mois de juin ? Les plantes germent dans les champs. Les arbres sont en fleurs et la végétation est beaucoup plus présente et dense à cette période de l'année. Voyez à quel point la végétation est puissante. Elle capte une partie de nos émissions de dioxyde de carbone et réduit ainsi sa concentration dans l'atmosphère. Une planète couverte de végétation est une planète saine. Alors, protégeons les forêts et les sols de la déforestation et de la surexploitation et des incendies. Ils pourront ainsi nous aider à stocker le dioxyde de carbone que nous émettons. Les végétaux ont donc cette capacité à absorber une partie de nos émissions de dioxyde de carbone. Découvre dans l'activité 4 la quantité de CO2 qu'ils sont capables de capter. Mais du coup, pour compenser les émissions carbone d'une seule école, il faudrait une forêt immense ? Oui, alors imagine le nombre d'arbres qu'il faudrait planter pour une grande ville. Les végétaux captent et stockent le dioxyde de carbone, mais cela ne suffira pas pour compenser toutes les émissions de gaz à effet de serre produites par les humains. Mais alors Nicolas, quelle est la solution pour limiter le changement climatique ? Ça tient en un mot, sobriété. Sobri quoi ? La sobriété. La sobriété, c'est comprendre qu'on vit dans un monde où les ressources ne sont pas infinies. C'est comprendre que ces ressources-là, il faut en prendre soin et les économiser. Par exemple, le pétrole qu'il y a dans ta voiture. Tu vas l'utiliser quand tu vas aller par exemple à ton cours de judo ou de danse. Peut-être que tu peux y aller en vélo et donc tu fais une économie sur ces ressources. Il faut également consommer que ce dont on a vraiment besoin. Si tu as déjà une paire de baskets, pourquoi tu en veux une autre si celle-ci tu arrives déjà très bien à marcher et à courir avec ? Allez, à vous de réfléchir à vos éco-gestes pour limiter le changement climatique et bien sûr préserver l'eau, notre santé et l'ensemble du vivant. Envoyez-nous vos créations à l'adresse kitpeda.waterfamily.org avant le 15 mars et recevez des cadeaux pédagogiques au printemps 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada